... Je fais des dessins, les déesses grecques. C'est un tableau que je reproduis. Ce tableau vient du Louvre. Mais alors c'est différent du tableau, non ? Oui, sauf qu'ils ont mis des noyaux de bon pour faire rigoler les personnes. Alors ici, on est devant le stand du Louvre. Pour Paris-Plage, voilà. C'est la première participation du musée du Louvre à Paris-Plage. Et on propose des activités diverses et variées. Le matin, à destination des centres aérés de la mairie de Paris. Et l'après-midi, pour tout public, au niveau, pour les familles. On propose des activités de coloriage, mais en lien avec les tableaux. Il ne s'agit pas seulement de colorier, mais aussi d'apprendre à regarder les œuvres. On a choisi de travailler sur un corpus qui tourne autour du bain. Et de la thématique des baigneurs et des baigneuses. Alors, il y a surtout des baigneuses et peu de baigneurs. Mais c'est aussi la réalité des représentations du 18e et du 19e. Où on présente surtout des femmes. C'est les peintres qui choisissent de représenter surtout des femmes. Donc on a deux baigneurs quand même. Voilà. Bonjour. Bonjour. Si vous voulez passer du faire à la loterie, vous avez juste à mettre votre main dedans. Tirez un petit coquillage et vous aurez un bon. Allez, vous aurez un petit lot. Alors, avec votre petit coquillage, vous allez voir si vous avez gagné. Bonjour. Bonjour. Vous avez gagné apparemment. Oui, c'est ça. Pour la tombola, tous les après-midi, il y a donc trois tombolas à 14h, 15h et 16h. Et il y a 3000 places du musée à gagner. Et il y a aussi d'autres petits lots ? Oui, il y a des petits lots, alors des lots de consolation. Et aussi des illustrations, des tableaux du musée ou alors des livres aussi. J'ai gagné deux places pour le Louvre. J'ai gagné un livre, de la Joconde. Et c'est bon. Qui est le ratio là-bas ? Dans le fond, il y a aussi une activité pour les parents et les enfants. Donc vraiment destination des familles. Elle se déroule à 14h30, 15h30 et 16h30. Il faut s'inscrire avant. C'est une inscription gratuite. Et on propose un certain nombre d'activités qui changent. Il y en a 15 au programme, donc ça dépend. Et elle cherche encore à mettre en relation les tableaux avec les enfants, comme les parents, qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller dans les musées. Et toujours dans le but d'être très ludique et de garder vraiment l'état d'esprit vacances.